Il y a énormément de débats sur internet et dans le monde du fitness en général à propos de quelle est la meilleure diète pour être en bonne santé, pour perdre du gras, pour améliorer sa pression artérielle, maximiser sa longévité et j'en passe. Et aujourd'hui dans cette vidéo je vais faire une tier liste, donc un espèce de classement comme ça de quelles sont les meilleures et les pires diètes, donc tout type confondu en fait l'idée ça va être de parlementer à chaque fois, expliquer pourquoi je mets pas telle ou telle diète plus haut, dans quel genre de situation est-ce qu'elle pourrait être utile et surtout quelles sont les diètes qui pourraient être les plus utiles en fait pour l'humain lambda qui voudrait juste améliorer sa santé mais qui n'aurait pas de problème particulier ou de condition médicale particulière. Donc sans plus attendre, c'est parti, je vais essayer de faire ça de manière assez brève et concise, même si vous savez que j'aime parler et j'aime développer, mais je vais vraiment essayer de faire en sorte que cette vidéo ne dépasse pas 30 minutes parce que je sais que la plupart des gens sont très occupés, donc je vais directement commencer par le premier, la première diète qui est la diète végétarienne. Alors la diète végétarienne, j'y vois pas vraiment d'inconvénients, à part peut-être le fait que il y aura quand même quelques risques d'avoir des effets secondaires du type carence en vitamine B12, ce qui, et puis peut-être même en oméga 3 suivant les sources d'oeufs qu'on va consommer, donc la diète végétarienne, je vais la mettre en C et pas plus haut parce que justement il y a beaucoup de risques de carence mais beaucoup moins que par exemple d'autres diètes qu'on va voir tout à l'heure et je pense pas que ça mérite non plus un E parce que ça reste une alimentation qui permet pas mal de variétés, mais juste bah je trouve que c'est toujours dommage de restreindre en fait dès le moment où on supprime un groupe d'aliments, pour moi c'est problématique, en particulier si le groupe d'aliments en question c'est la viande parce que la viande qu'on le veuille ou non et je sais que je vais me faire des ennemis là en disant ça, mais la viande c'est un élément important dans l'alimentation d'un être humain, ce n'est pas pour rien si nous sommes des omnivores, nous avons besoin de certains nutriments qui sont présents exclusivement dans la viande et ça j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Là on a le régime pesco-végétarien, alors pesco-végétarien du coup je le mettrai en dessus, juste en dessus de végétarien parce que du coup bah vu qu'on peut consommer du poisson, on va avoir plus de chances de couvrir en fait son spectre de nutriments essentiels, mais je le mets pas plus haut parce que je considère que pesco-végétarien, bon déjà ça reste restrictif mais surtout il y a certains problèmes qu'on va pouvoir rencontrer avec le fait de consommer relativement beaucoup de poissons, notamment par exemple une forte consommation de métaux lourds avec le saumon et le thon et ces choses comme ça et puis surtout il faut savoir une chose c'est que par exemple lorsqu'on est pesco-végétarien j'imagine qu'on a tendance à consommer par exemple du saumon et le saumon en fait, ce qu'il faut absolument savoir c'est que lorsque c'est du saumon d'élevage, il y a 100% de chance que les saumons soient nourris avec des colorants, pourquoi ? Parce que lorsqu'un saumon est en élevage, en fait sa chair est quasi blanche à cause de son alimentation en fait, il consomme pas des aliments qu'il consommerait normalement dans son habitat naturel et c'est la raison pour laquelle les saumons dans la nourriture qu'on leur donne en fait, lorsque c'est des saumons d'élevage, on va mettre des colorants, du colorant jaune, orange pour qu'il ait justement dans sa chair une couleur qui soit similaire à la vraie couleur d'un saumon. Donc ça personnellement ça me mine un petit peu, je trouve que c'est pas fou, donc c'est la raison pour laquelle si je devais me restreindre à consommer uniquement du poisson mais que je ne peux pas du coup consommer du saumon parce que pour les raisons que je viens d'expliquer, ça me laisse avec pas énormément d'options et je trouve que c'est du coup un peu trop restrictif déjà et surtout on ne règle toujours pas le problème de la vitamine B12, donc je commence même à me dire qu'il faudrait peut-être que je le mette en C avec le végétarien. Ouais, je vais le mettre en C avec le végétarien en fait, je trouve que c'est pas forcément mieux que le végétarien finalement, après réflexion. Donc ensuite on a, alors ça c'est pas vraiment une diète à proprement parler mais c'est le jeûne intermittent et je trouve que c'est une stratégie particulièrement intéressante le jeûne intermittent pour plusieurs raisons, déjà de un, le niveau de praticité est incroyable, on peut gagner du temps du coup parce qu'on mange pas, on n'est pas en train de prendre 5 repas dans la journée, 2 à 3 repas suffisent dans une fourchette de temps qui soit plus restreinte donc ça nous permet d'avoir un peu plus de flexibilité avec notre emploi du temps. C'est particulièrement intéressant, par exemple moi je trouve ça particulièrement intéressant parce que je suis hyper occupé, je fais plein de choses et donc j'implémente personnellement le jeûne intermittent. Le seul inconvénient que j'ai à rajouter avec le jeûne intermittent c'est que c'est compliqué parfois d'avoir suffisamment de protéines et suffisamment de calories en général surtout quand le but c'est pas de perdre du poids. Si le but est de perdre du poids, perdre du gras, je trouve que le jeûne intermittent est un super allié parce que c'est très compliqué d'avoir trop de calories en peu de temps alors je sais que certains vont me dire ouais moi je suis capable de m'envoyer 3 tacos en un repas voilà chacun est différent mais je trouve que c'est je trouve que c'est intéressant comme méthode sans parler de tous les aspects on va dire un peu plus un peu plus ésotérique du genre autophagie etc que je trouve intéressant même même s'ils sont encore débattables alors là on a une diète low fat donc diète avec faible apport en lipides ça je trouve que c'est terrible parce que on a besoin de lipides on a besoin de lipides on a besoin d'un apport suffisant en lipides alors normalement c'est un gramme par kilo de poids de corps mais personnellement j'aime bien monter même plus haut parce que les lipides c'est hyper important pour la production d'hormones c'est hyper important pour le mood pour la libido etc donc si on commence à se restreindre en lipides déjà la bouffe est dégueulasse je suis désolé je le dis clair et net la nourriture est beaucoup moins bonne quand il n'y a pas de lipides les gars donc déjà ça et surtout comme je l'ai dit on a besoin de lipides pour le système hormonal même pour le système cardiovasculaire on a par exemple la membrane de chacune de nos cellules est composée de lipides donc si on commence à ne plus consommer du tout de lipides on va avoir des soucis on va commencer à avoir la peau sèche des choses comme ça et surtout si on consomme pas assez de lipides on risque d'avoir des carences en vitamines liposolubles qui sont les vitamines a d e et k en fait c'est des vitamines qui sont absorbés uniquement avec dans la présence pardon uniquement en présence de lipides donc ça veut dire que si on consomme pas de lipides avec ces vitamines là donc je répète la vitamine a la vitamine d la vitamine e la vitamine k si on consomme pas de lipides avec ces quatre vitamines on les absorbe pas et donc on risque d'avoir des carences même si on les consomme ce qui est assez triste je trouve donc personnellement je considère que consommer une avoir une alimentation basse en lipides c'est se tirer une balle dans le pied surtout pour l'humain moyen qui voudrait juste être en bonne santé se sentir bien c'est là on a une autre une autre diète qui est assez similaire c'est la méthode le régime hors niche alors je connaissais pas du tout le régime hors niche et en fait ça fonctionne à peu près de la même manière si j'ai bien compris que le régime donc faible donneur en lipides sauf que ce que je trouve déjà un peu mieux avec le régime hors niche c'est que il est il est marketé en fait pour les personnes qui ont des problèmes des troubles cardiovasculaires spécifiques et on sait que selon le problème sont le trouble cardiovasculaire en question ça peut être intéressant de baisser l'apport en lipides donc des moments où on parle d'un problème spécifique et une solution spécifique à ce problème ça devait c'est déjà un peu plus pertinent mais je le mets en c'est parce que je sais qu'avec ce genre de diète il ya certaines personnes qui vont commencer à se dire ah ouais ça améliore la santé cardiovasculaire chez les personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires donc je vais faire quoi je vais commencer à prendre à faire la même diète et donc ça va améliorer ma situation cardiovasculaire ça marche pas comme ça c'est pas parce que par exemple en fait c'est c'est le même mode de réflexion que si on se disait il ya des médicaments qui existent pour la pression artérielle donc par exemple pour les personnes qui ont une trop haute pression ils prennent ces médicaments moi j'ai envie d'éviter d'avoir une pression artérielle trop haute donc je vais prendre ces médicaments ça n'a aucun sens ça va augmenter mes risques d'avoir des troubles cardiovasculaires si je prends des médicaments alors que j'en ai pas besoin et là c'est exactement la même chose et c'est pour ça que je trouve que c'est assez délicat de proposer en fait des alimentations de ce genre pour cette raison là justement alors ça c'est quoi pourquoi j'aime pas apporter ce genre de truc ok donc quand on passe à la suite la diète atkins donc la diète atkins c'est quoi c'est une diète qui qui prône en fait les un apport faible en glucides donc là on a vu des années des diètes qui prenaient un apport faible en lipides là cette fois ci c'est un apport faible en glucides dont dans l'idée que ça va faire magiquement perdre du poids alors effectivement forcément dès le moment où on supprime un groupe alimentaire surtout quand le groupe alimentaire en question c'est les lipides ou les glucides qui sont en fait des sources de calories plus ou moins substituable en particulier les glucides les lipides c'est un peu plus conti un peu plus compliqué de vivre sans mais les glucides on peut vivre sans aider le moment où on supprime en fait l'apport en glucides il ya beaucoup plus de chances qu'on rentre en déficit calorique et c'est ça qui fait perdre du poids c'est pas le fait de ne pas manger de glucides les glucides ne vont pas faire magiquement prendre du poids et ça c'est hyper important il faut que les gens le comprennent et c'est la raison pour laquelle je vais mettre le régime atkins en d parce que déjà j'aime pas le fait qui est un nom dessus pour moi ça ça sonne déjà ça sonne déjà un peu un peu creux je trouve le fait que ce soit la diète atkins ça veut dire que si tu veux faire la diète correctement il faut que tu achètes le livre de atkins pour pouvoir faire le truc correctement alors qu'en fait c'est juste manger moins de glucides tu as même peut-être qu'il va te dire ah mais il faut que tu manges de cette manière là où tel ou tel aliment en particulier etc comme si c'était ça qui allait magiquement faire la différence alors que non ce qui fait la différence encore une fois c'est un déficit calorique et j'aime pas en général le fait de supprimer des groupes alimentaires là on passe à la diète moderne on va dire le qu'on appellerait chez les anglophones la western diet et ça bien sûr je la mets en eux je je pense que c'est hyper important que les gens comprennent que c'est pas possible de consommer une diète entre guillemets normal dans les critères de notre mode de vie occidentale plus que douteux c'est pas normal de consommer ça et c'est pas comme ça qu'on va réussir à atteindre une santé correcte et donc c'est la raison pour laquelle je le mets en eux je sais qu'il faut être flexible je sais qu'il faut se faire plaisir temps en temps mais je pense qu'il ya beaucoup de gens qui se demandent pourquoi ils n'arrivent pas à perdre du poids et en fait tu leur demandes ce qu'ils mangent et tu comprends très vite pourquoi est ce qu'ils n'arrivent pas à perdre du poids c'est surgelé c'est repas déjà prêt c'est burger c'est je sors au resto trois fois par semaine mais écoute c'est oui bah ouais pas étonnant que tu arrives pas à perdre du poids donc voilà la diète vegan alors je sais que je vais encore une fois me faire des ennemis dans cette vidéo parce que je pense bien qu'il ya des gens qui sont vegan et qui ont de super résultats avec ça et je les félicite et je les incite à continuer dans cette direction là si c'est ce qui leur plaît maintenant sachant que c'est matière liste je vais dire pourquoi est ce que moi ça ne me conviendrait pas et et puis après vous en faites ce que vous voulez donc la diète vegan personnellement j'y vois pas mal d'inconvénients déjà le premier c'est que comme je l'ai dit avant pour la diète végétarienne là c'est encore plus vrai pour la diète vegan on va développer des carences c'est impossible d'être vegan et de vivre de manière optimale sans devoir recourir à des compléments alimentaires ça veut pas dire que c'est forcément pas bien mais personnellement j'aime bien l'idée de pouvoir avoir tous les nutriments essentiels via mon alimentation et pas avoir besoin de dépendre forcément d'un complément alimentaire même si j'en prends des compléments alimentaires mais je sais que je pourrais vivre sans et je le fais plus par par curiosité etc d'ailleurs je vous ferai une vidéo dites moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur tous les compléments alimentaires que j'utilise ça pourrait être intéressant mais en tout cas pour la diète vegan voilà il ya déjà ça et surtout ça je vais je vais faire une vidéo prochainement dessus il ya une différence entre protéines végétales et protéines animales qu'on le veuille ou non on peut te dire ce qu'on veut des études ont été faites j'en parlerai dans une prochaine vidéo les protéines végétales sont moins bio disponibles que les protéines animales qui plus est en général les protéines végétales sont moins complète en acides aminés que les protéines animales en général les protéines végétales ne contiennent pas tous les acides aminés essentiels il ya peut-être quelques sources de protéines que j'ai en tête par exemple le soja ou la protéines de poids qui sont des protéines avec un profil aminé complet mais c'est beaucoup plus compliqué d'avoir un apport suffisant dans tous les acides aminés essentiels et c'est la raison pour laquelle la diète vegan malheureusement je vais devoir la mettre assez bas pas aussi bas que la diète moderne parce que quand même faut pas déconner bien que il ya aussi un autre problème avec la d'être vegan c'est que souvent on va te dire bon bah si c'est vegan c'est bon et ça ça pose problème parce qu'il ya énormément de marques de agroalimentaire qui vont mettre ce label vegan en te faisant croire à amasser vegan c'est à dire que c'est un argument marketing ça veut dire que c'est mieux c'est à dire que c'est meilleur pour la santé etc mais en fait pas forcément entre un steak vegan avec 20 ingrédients différents avec je ne sais quelle huile hydrogénée je ne sais quel colorant extrait d'épices ou je ne sais quoi bien que les extraits d'épices soient pas vraiment problématique entre ça et un steak haché pur bœuf suisse nourri à l'herbe voilà je vous laisse vous demander je vous laisse vous poser la question lequel sera réellement le plus intéressant pour la santé entre le la fausse viande composée de vingt ingrédients différents dont la moitié qui sont des ingrédients synthétiques ou du pur bœuf 100% bœuf avec juste du sel du poivre et le bœuf a été nourri à l'herbe et il avait il a vécu heureux alors bien sûr il s'est fait buter à la fin mais il a quand même vécu heureux le temps qu'il a vécu voilà le je n'affirme rien c'est juste mon avis encore une fois au risque d'offenser certaines personnes mais bon voilà ça c'est mon avis sur la diète vegan ok on passe à la suite hall 30 alors je connaissais pas ce ce régime mais apparemment hall 30 c'est un régime en 30 jours pour perdre du poids de manière rapide et efficace alors ça je vous le dis tout de suite je vais le mettre en eux et voici pourquoi donc pour moi dès le moment où on va te vendre un régime de 30 jours ou 60 jours ou 90 jours qui te permet de perdre du poids genre perte de poids express c'est des conneries pour plusieurs raisons déjà la perte de poids alors oui certaines personnes vont te dire ouais c'est rien d'être modéré parce que toi sont le fait de perdre du poids tu vas souffrir donc autant souffrir vite d'un coup enfin souffrir fort rapidement plutôt que souffrir un petit peu lentement personnellement je suis pas de cet avis je pense qu'on peut perdre du poids progressivement sans forcément souffrir au quotidien ok et surtout le problème avec ces diètes à 2 par exemple 30 jours 60 jours etc c'est que on va on va pas te donner de un véritable mode de vie en fait qu'il faudra que tu suivre c'est à dire qu'on va on va juste dire ok là pendant un mois tu manges comme un moineau certes tu vas perdre du poids bien que en plus de ça quand tu perds du poids rapidement en général ce que tu perds c'est de l'eau tu perds énormément de rétention d'eau tu vas perdre du muscle parce que c'est faible en calories et puis tu vas être fatigué au quotidien tu vas pas réussir à performer à la salle enfin tu vas pas réussir à performer dans tes entraînements comme tu voudrais donc tu vas perdre du muscle également tu vas pas perdre que du gras et surtout à la fin de ton régime bah t'auras rien appris en fait de qu'est ce qu'une alimentation saine t'auras pas appris pourquoi est ce que t'as fini par devenir enfin par arriver à à ce stade de surpoids et donc en fait tu vas finir ton régime et tu vas dire ok mais comment je mange maintenant qu'est ce que je fais bon bah j'ai perdu du poids donc je peux recommencer à manger comme avant et là c'est ce qu'on appelle du coup les régimes yoyo c'est pour ça qu'il ya des régimes yoyo c'est que on te donne pas des vrais guidelines pratiques des vrais on te donne pas des vraies règles de vie entre guillemets des principes généraux des principes qui vont qui vont te permettre de savoir quotidiennement quoi manger pourquoi manger comment manger et en fait du coup tu tu restes tu reviens à la case départ et rebelote quoi tu retestes un autre régime etc et tu fais ça indéfiniment en fait jusqu'à ce que ton métabolisme se fatigue pour de bon et que ça devienne à chaque fois plus dur de perdre du poids je ferai une vidéo aussi prochainement sur pourquoi est ce que quand on perd du poids c'est très facile de regagner du poids vous verrez que c'est assez intéressant il ya pas mal d'études qui ont été faites à ce sujet là là on a ce qu'on appelle le régime dash alors encore une fois l'origine dash c'est exactement la même chose que le régime hors niche c'est de nouveau un truc low fat etc et puis c'est de nouveau marketer pour les personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires donc c'est littéralement la même chose donc je vais pas revenir dessus après prochainement qu'est ce qu'on a le régime des jus alors en général c'est un truc qu'on fait sur sur 3 à 7 jours et c'est censé détoxifier le corps c'est censé faire perdre du poids entre guillemets etc et encore une fois je pense que vous avez compris un petit peu ma manière de fonctionner je suis pas fan de ce genre de trucs déjà pour la première raison qui est à peu près similaire à celle du hall 30 c'est que quand tu perds du poids rapidement en général tu perds de l'eau voilà ça c'est assez clair le les réserves de de grèce en fait ont besoin d'un petit peu plus de temps pour pour comprendre que c'est le moment de s'oxyder etc mais c'est pas très scientifique de dire que les réserves de grèce doivent comprendre les réserves de grèce n'ont pas de cerveau mais voilà on s'est compris là en l'occurrence un régime où on prend uniquement des jus pendant trois à sept jours à mon avis à part créer des frustrations et créer des réflexes de surcompensation ça va pas faire grand chose et surtout pour le d'un point de vue détoxification en fait le corps est constamment en train de se détoxifier c'est pas parce que tu prends des que des jus pendant trois jours que tu vas te détoxifier plus rapidement ça va juste en fait te détoxiste te permettre d'éliminer peut-être les déchets plus rapidement quand tu vas aux toilettes parce que batte aura consommé que des aliments liquides mais ça veut pas dire que tu en train de te détoxifier ça veut juste dire que ton estomac apprécie pas trop le fait de consommer uniquement des aliments liquides donc honnêtement je vois pas l'intérêt mais je vais pas le mettre au même niveau que hold 30 parce que je considère que ça peut encore être intéressant dans certains contextes bien particuliers genre j'ai envie de faire un jeune de trois jours mais j'ai encore de la difficulté à faire un jeune bas par exemple je fais un jeune de un jour ou deux et le dernier jour je prends des jus pour réhabituer mon mon système digestif à recevoir de la nourriture et après je mange correctement mais utiliser le régime des jus pour les raisons pour lesquelles ils sont généralement promus je trouve pas ça intéressant ok next la diète cétogène alors la diète cétogène je vais je vais la mettre alors je vais avant de dire où est ce que je la mets déjà dire qu'est ce qui me plaît dans la diète cétogène je trouve que c'est intéressant en théorie le fait de d'habituer le corps à utiliser les graisses comme source d'énergie c'est à dire que pour ceux qui connaissent pas ce que c'est la diète cétogène c'est en gros on supprime les glucides on augmente l'apport en lipides et ça habitue le corps à créer des corps cétoniques à partir des lipides pour pouvoir en fait donc les corps cétoniques c'est un substrat énergétique qui permet de remplacer le glucose lorsque il n'y a pas de glucose dans le système dans le corps en fait donc quand on manque de glucose le corps produit des corps cétoniques pour pouvoir continuer de fonctionner comme s'il avait du glucose et en fait ça ça va habituer le corps en théorie à utiliser les réserves de graisses à les oxyder et à les transformer en corps cétoniques parce que les corps cétoniques sont sont dérivés en fait enfin sont sont produits à partir de lipides donc ce soit lipides de qui proviennent de l'alimentation ou lipides qui proviennent des réserves de graisse voilà on va créer des corps cétoniques à partir de ces de ces réserves là et en théorie c'est intéressant maintenant ce que j'aime pas trop avec la diète cétogène c'est que encore une fois on vient nous dire que c'est la meilleure solution pour perdre du poids alors que selon les études qui ont été faites la diète cétogène ne va pas forcément apporter plus de bénéfices qu'un déficit calorique c'est à dire que à déficit calorique égal il n'y aura pas plus de perte de poids avec la diète cétogène versus une alimentation classique avec des macro macro nutriments complètement équilibré il n'y aura pas vraiment de différence donc je trouve que encore une fois ça peut être intéressant surtout pour les personnes qui auraient une addiction par exemple au sucre ça peut être intéressant bien pour les personnes qui ont par exemple une résistance à l'insuline ça peut être intéressant pour pouvoir se ressensibiliser à l'insuline parce que justement on consomme plus aucun glucides ce qui fait qu'après quand on recommence à consommer des glucides au bout d'un bout de quelques semaines voire quelques mois on va avoir une plus forte sensibilité donc ça évite ça ça permet de lutter contre le diabète de type 2 et toutes ces choses là donc pour ça c'est intéressant mais mais voilà je le mettrais pas plus haut parce que je trouve que c'est assez restrictif et ça n'a rien de magique en soi donc donc voilà maintenant diète alcalinisante alors ça il faut comprendre une chose c'est que le corps a ce qu'on appelle des systèmes tampons ce qui fait que lorsqu'on consomme des aliments acides ou des aliments qui ont un ph basique ça va absolument rien changer au ph du corps donc la diète alcalinisante je suis désolé les gars pour ceux qui seraient partisans de la diète alcalinisante mais elle n'ira pas plus aucun e parce que je trouve que c'est du bullshit complet la diète alcalinisante en fait ça ne peut pas marcher ça n'a juste aucun sens ça n'a juste aucun sens les aliments n'ont pas un impact n'ont pas d'impact enfin je veux dire le ph des aliments qu'on consomme n'a pas d'impact sur le ph de notre corps surtout que le ph du corps ça veut rien dire parce que le corps a un ph différent selon la partie en question on a un ph plus acide sur la peau on a un ph plus basique selon la zone en fait du système digestif je veux dire ça ça n'a aucun sens le le une alimentation qui fait augmenter le ph du corps ça n'a aucun sens surtout que si vraiment l'alimentation alcalinisante avait vraiment un ph enfin avait vraiment un effet sur le ph du corps ce serait hyper dangereux c'est à dire que si on augmente le ph du corps ne serait ce que de je crois quelques 0,4 de ph en fait c'est hyper dangereux pour le corps on rentre en hyper hyper calémie je crois un truc comme ça hyper alcalinémie et c'est hyper dangereux pour le corps donc heureusement que ça marche pas après bien sûr je suis pas contre le fait de consommer plus de fruits et légumes et puis consommer moins de d'aliments gras et puis sucré etc ce qui est prôné en fait par la diète alcalinisante mais c'est pas pour les raisons que la diète alcalinisante prétend c'est juste parce que bah c'est meilleur pour la santé tout court il ya plus de plus de nutriments dont des fruits et des légumes plutôt que dont bas des pâtisseries et des aliments transformés quoi mais ça ça me paraît assez logique donc je trouve que ça n'a aucun sens cette diète ok là on a la diète zone alors qu'est ce que c'est la diète zone la diète zone c'est en gros le concept c'est de consommer des aliments dont toujours dans la même proportion dans ses assiettes et ça je trouve que c'est pas mal je veux dire le concept est intéressant maintenant je le mets pas plus haut parce que je trouve que c'est dommage de ce conte de se contenir en fait à des proportions à chaque repas c'est à dire que les proportions je crois que c'est 40% donc dans une assiette un papa en termes de grammes mais en termes de volume on a 40% de glucides 40% de 30% de protéines et 30% de lipides et bien sûr c'est intéressant mais maintenant le problème c'est que par exemple si je prends un non cas avant le sport je vais préférer peut-être consommer des glucides un dés glycémique élevé pour que pour qu'ils soient absorbés rapidement dans mes muscles et je vais consommer peut-être un petit peu de protéines mais pas trop parce que avant le avant l'entraînement ça sert à rien de consommer des protéines il faut consommer des glucides si on veut performer et après l'entraînement je vais consommer plus de protéines et une source de glucides un index glycémique moyen à une absorption plus ou moins plus ou moins rapide moyen à élever et puis en général les lipides en fait avant alors ça peut être intéressant avant l'entraînement si on fait un effort de longue durée à basse intensité parce que lorsqu'on travaille à basse intensité pendant des heures basse et des lipides qu'on va utiliser en ont dans un premier lieu donc les réserves de graisse mais autre que dans ce contexte là les lipides n'auront pas un grand intérêt autour des séances d'entraînement si on veut vraiment prendre les choses de manière optimale etc donc je trouve que c'est intéressant dans le concept c'est à dire que dans les repas c'est bien d'avoir des proportions comme ça donc comme la zone comme la diète zone mais voilà il ya certaines certaines situations où ça joue pas et c'est à prendre avec des pincettes faut pas le prendre au pied de la lettre ces proportions là maintenant la diète sans gluten alors si tu veux savoir si la diète sans gluten convient à ta situation juste poste la question est ce que tu es allergique au gluten non est ce que tu es intolérant au gluten enfin je dirais ce que tu as testé est ce que tu as décelé selon des tests faits chez un médecin une intolérance au gluten non eh ben dans ce cas là ça ne sert à rien ok je vais le mettre en eux parce que pour moi en général quand on vient te dire gluten free sur un label c'est pas parce que on veut montrer aux gens qui sont celiac qui ont là qui ont qui sont vraiment allergique au gluten que ces aliments sont sans gluten mais j'ai l'impression qu'en général c'est un peu plus ce phénomène de mode genre ouais si tu manges sans gluten tu vas avoir une meilleure digestion parce que tu vas je sais pas ta perméabilité du du cube digestif ou je ne sais quoi sera amélioré ou je ne sais quoi personnellement j'achète pas personnellement je trouve que c'est pas vraiment à mon avis dans le grand spectre c'est pas ça qui va faire la différence maintenant effectivement si tu supprimes tous les toutes les sources de gluten en général ce que ça va faire c'est que tu vas avoir une alimentation plus saine parce que la plupart des pâtisseries sont faites à base de farine de blé la plupart de tous les aliments on va dire je sais pas aliments transformés plat déjà préparé il ya souvent du gluten dedans donc si tu supprimes le gluten indirectement tu vas supprimer ces aliments là et c'est ça qui va faire la différence encore une fois mais le fait de pas consommer du gluten c'est pas c'est pas ça qui va vraiment changer les choses c'est pas parce que tu n'as pas la molécule gluten que tu vas améliorer ta santé et c'est pas parce que tu as la molécule gluten dans ton corps que ça va empirer ta santé ou te causer des problèmes de digestion je ne sais quoi mais bien sûr si tu t'es fait tester et que tu sais que tu as une intolérance au gluten qui est prouvé qui a été décelé scientifiquement et tout bien si tu es allergique bah oui non consomme pas de gluten parce que bah tu as une intolérance et c'est là là on parle pas de la même chose ok maintenant la diète alors en anglais je sais que les gens n'aiment pas que je parle anglais je sais pas pourquoi d'ailleurs mais en général dès que je commence à sortir des termes anglais on vient me dire ah mais c'est pas français je m'en fous ok je m'en fous effet de fait sur macros donc qu'est ce que ça veut dire si ça rentre dans tes macros alors ça honnêtement je suis pas mal contre parce que je considère que dès le moment où on se concentre uniquement sur les macros nutriments il ya trop de chances qu'on oublie tout le reste c'est à dire les micronutriments les minéraux les vitamines les fibres etc et c'est très facile en fait d'avoir un apport en macros nutriments suffisant et adapté sans que ce soit pour autant une alimentation saine et j'ai même envie d'ajouter que c'est possible de perdre du poids sans forcément avoir une alimentation saine et ça il faut qu'on il faut le comprendre il faut savoir faire la distinction je peux très bien manger mcdo tous les jours si je suis en déficit calorique je vais perdre du poids voilà je pense qu'on te l'a répété suffisamment de fois tu le sais à présent mais voilà je préférais déjà le dire avant de avant de continuer dans mes explications maintenant moi ce qui me pose problème avec avec ça c'est que c'est trop vague et que les gens peuvent interpréter n'importe quoi on si on leur dit si ça rentre dans tes macros c'est bon donc il y aura des gens qui vont commencer à manger sainement en se souciant uniquement des macros et là c'est intéressant parce que si je mange uniquement des aliments bruts des aliments on va dire naturellement présent dans dans notre environnement et que je les consomme en respectant mes macros nutriments il ya 99% de chances que j'ai suffisamment de micronutriments surtout si je varie des sources maintenant si je me concentre uniquement sur les macros nutriments sont de soucier de la provenance ou de la qualité de mes aliments là ça n'a aucun sens et j'aimerais également ajouter que le problème aussi avec ça c'est que souvent tu as des personnes qui vont se dire bon ça rentre dans mes macros là j'arrive à la fin de la journée il me reste il me reste 50 grammes de glucides vas-y je m'envoie des coco pops tu vois je m'envoie 50 grammes de glucides à base de coco pops pourquoi pourquoi pas juste dire bon bah là je suis en déficit calorique de 200 calories parce que 50 grammes de glucides ça fait 200 calories donc j'ai 200 calories en moins que ce que j'aurais dû mais c'est pas grave je vais pas les je suis calé en soit je suis rassasié je vais pas les je vais pas les compléter avec de la junk food juste parce que ça rentre dans mes macros ça n'a aucun sens je vais pas me forcer à manger si j'ai plus faim et que je suis en déficit calorique bah j'ai plus faim et je suis en déficit calorique demain j'aurai plus faim et je mangerai en surplus calorique mais vu que hier j'étais en déficit ça ça équilibre la balance le déficit calorique c'est pas juste sur la journée d'accord c'est sur la semaine sur le mois sur l'année même donc il faut avoir cette vision un petit peu plus globale de la chose et pas juste se dire bon bah aujourd'hui j'ai j'ai pas eu assez de de lipides donc vas-y je vais boire de l'huile d'olive tu annonce aucun sens les gars ok donc donc voilà ça c'est mon avis sur la diète des macronutriments maintenant on a animal based donc la diète je sais pas comment est ce que je pourrais traduire ça en français mais en gros avec principalement des aliments de sources animales mais on peut également consommer des fruits et des produits laitiers donc c'est pas la diète carnivore je vais en parler également tout à l'heure et là c'est la diète qui tourne principalement autour d'aliments animaliers et la théorie derrière ça c'est que les plantes contiennent surtout quand c'est des plantes qu'on mange c'est à dire que il ya une différence entre les fruits qui sont alors la définition biologique technique d'un fruit c'est que ça pousse à partir d'une fleur et ça a des graines pardon j'en ai marre de parler je parle trop ça pousse à partir d'une d'une fleur et ça a des graines et en fait quand on consomme un fruit techniquement en théorie c'est il ya beaucoup moins de de comment dire d'anti nutriments il ya beaucoup moins de molécules d'auto défense que les plantes produisent parce que justement quand une plante produit un fruit elle elle veut que son fruit soit mangé parce qu'après c'est dans les excréments que vont sortir les graines qui vont aller se planter et donc la plante à tire profit en fait du fait qu'on mange ses fruits par contre les légumes par exemple les carottes en fait quand on mange une carotte on mange la plante en elle même donc elle peut pas se reproduire sur la mange et en théorie ça veut dire que les plantes auraient développé des des espèces de caractéristiques d'auto défense qui ont un effet de un effet comment dire d'anti absorption des nutriments lorsqu'on les consomme et donc c'est de là que naît la la diète animal based et je trouve personnellement je trouve que la diète animal based est intéressante parce que lorsqu'on se fie à la définition biologique d'un fruit ça veut dire que les courgettes sont des fruits ça veut dire que les concombres sont des fruits les tomates sont des fruits les avocats sont des fruits les poivrons sont des fruits donc en fait ça laisse une très grande variété de fruits et légumes qu'on peut consommer et oui je sais que j'ai dit que j'aimais pas le fait de supprimer des groupes alimentaires mais là en l'occurrence on supprime juste les tout ce qui est comment tout ce qui est grand en fait tout ce qui est céréales et ça personnellement j'y vois pas vraiment d'inconvénients surtout si on a suffisamment de glucides si on a suffisamment de calories avec le reste des aliments je trouve que c'est c'est pertinent surtout que là on a quand même la possibilité de consommer de la viande et pour moi la viande ça reste alors là vous allez me dire que je suis peut-être un petit peu biaisé mais pour moi la viande ça reste quand même l'aliment surtout la viande rouge ça reste aliment le plus riche en nutriments de tout le spectre d'aliments tu peux débattre tout ce que tu veux la viande c'est ce qui contient le plus de nutriments essentiels pour l'être humain et c'est pas pour rien si notre évolution a décollé au moment où on a consommé au moment où on a commencé à consommer de la viande donc voilà je trouve que ça ça porte ta réflexion et bien sûr c'était pas d'accord avec moi je t'invite à débattre dans les commentaires mais s'il te plaît lorsque tu débats avec moi dans les commentaires moi c'est avec plaisir j'adore alors il faut savoir une chose je fais une petite aparté pour savoir une chose j'adore avoir tort j'adore qu'on vienne me corriger parce que c'est pour moi une manière d'apprendre moi je suis là je suis pas en train de dire que j'ai la science infuse je ne sais quoi je vous dis ce que j'ai appris vous dit ce que je pense je vous dis comment est-ce que moi j'interprète les choses et j'adore qu'on me contredise mais par contre s'il vous plaît faites le de manière respectueuse et venez pas juste me dire tu dis de la merde venez peut-être argumenter dites moi alors sache que selon cette étude ou selon ce podcast que j'ai vu tu mets le lien et puis j'irai le voir ton podcast selon ce podcast que j'ai vu la viande à tel ou tel effet ou bien les antinutriments dans les végétaux en fait sont pas si dangereux parce qu'on s'y habitue ou je ne sais quoi voilà moi je suis hyper ouvert à la discussion mais juste vous n'est pas juste me dire ouais tu dis n'importe quoi et puis ensuite bah quand je te demande ouais ok d'accord développe voilà il ya plus personne qui répond donc s'il vous plaît si vous voulez débattre c'est avec plaisir mais développé maintenant la diète carnivore ça encore une fois je suis pas fan je la mettrai au même niveau que le véganisme c'est à dire que on a besoin de fibres on a besoin de glucides oui on a besoin de glucides pour encore une fois la production d'hormones pour la sensation de satiété pour plein de choses on a besoin de certains nutriments qui ne sont malheureusement pas présent dans la viande et c'est la raison pour laquelle nous sommes omnivores en tant qu'être humain donc ça n'a aucun sens de consommer uniquement de la viande au même titre que ça n'a aucun sens de consommer uniquement des végétaux c'est la raison pour laquelle je mets ça en des maintenant weight watchers ça n'a aucun sens weight watchers c'est juste c'est du business c'est du business c'est pas parce que tu suis leur truc et que tu achètes toutes leurs bars fitness et que tu achètes tous leurs livres et que tu achètes leurs tubes pour avoir les bonnes proportions de plats etc c'est pas parce que tu fais weight watchers que tu vas maigrir surtout que encore une fois on t'apprend pas des vrais des vrais un vrai protocole on va dire on t'apprend pas des vraies valeurs des vrais comment dire des vraies règles de vie qui font que tu sais au quotidien quoi manger et pourquoi manger donc pour moi ce genre de truc ça n'a absolument aucun sens la diète méditerranéenne par contre ça je trouve que c'est le meilleur truc alors peut-être que c'est parce que je suis italien je ne sais pas mais pour moi le concept de la diète méditerranéenne c'est excellent parce que justement on va avoir donc une faible consommation mais une consommation suffisante en viande rouge donc on va avoir là on va avoir du fer on va avoir de la vitamine b12 en quantité suffisante on va également consommer de la viande de la viande blanche d'avion de maigre en quantité dans des quantités modérées on va consommer beaucoup de fruits beaucoup de légumes de saison il ya aussi un peu ce concept tu vois de de l'huile d'olive qui est hyper intéressant l'huile d'olive c'est hyper sain il ya énormément d'études qui ont été faites sur l'huile d'olive c'est excellent pour la longévité etc donc je trouve que la diète méditerranéenne c'est vraiment la diète qui couvre pour moi tout en fait tout tout type de problèmes tout type d'objectifs confondus si on se base sur la diète méditerranéenne c'est très dur de faire faux et surtout que ce que j'aime bien dans la diète méditerranéenne c'est que même si c'est une on l'appelle une diète c'est une alimentation c'est un type d'alimentation il ya également l'aspect du mouvement dont la diète méditerranéenne il ya cette aspect de faire la faire et faire une promenade de santé après le repas qui est je trouve hyper hyper sain autant pour pour le corps que pour l'esprit donc je trouve que la diète méditerranéenne c'est le top du top et encore une fois c'est mon avis ça ne regarde que moi maintenant dernier truc cycling carbs donc le fait de cycler les glucides alors ça ça peut avoir ça peut avoir un intérêt sur les vraiment un athlète de haut niveau mais en fait pour le pour le pour le jo moyen pour le mec lambda qui veut juste être en bonne santé à faire des entraînements performés à l'entraînement etc ça n'aura pas vraiment un impact considérable sur la performance parce que en fait ce qui fait vraiment la différence c'est est ce que mes muscles sont sont saturés en glucides ou pas et puis surtout c'est pas parce que comme je dis c'est pas parce qu'on consomme pas de glucides qu'on va avoir qu'on va perdre plus de gras c'est si on est en déficit calorique qu'on perd du gras maintenant là où c'est intéressant c'est que les glucides c'est c'est un substrat énergétique qui est utilisé rapidement par le corps et qui en général sert lorsqu'on lorsqu'on se prépare pas les glucides sont utiles pour l'exercice physique donc en théorie les jours on fait pas d'exercice physique eh ben on va consommer moins de calories ce qui est normal si je bouge moins je mange moins et donc si je bouge moins et que je dois consommer moins de calories le premier macronutriments qu'on va jarter ça va être les glucides parce que c'est les moins essentiels donc c'est la raison pour laquelle je trouve que ça quand même du sens donc je la mettre on sait et c'est tout pour moi donc voilà si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout c'était vraiment un vétéran pas ça fait 44 minutes que je parle sans cesse et je commence à être fatigué donc j'espère que tu as apprécié la vidéo j'espère que ça t'aura apporté énormément d'informations de j'espère que ça t'aura apporté énormément de nuances et que tu y aura tiré de la valeur si ça t'a plu n'hésite pas à t'abonner à partager à des personnes qui seraient partantes pour un petit débat dans les commentaires et puis bien sûr bah exprime toi dans les commentaires si si t'es pas d'accord avec moi sur certaines choses que j'ai dit j'adore avoir tort comme je te l'ai dit juste bah fais le dans le respect et dans la dans la diplomatie voilà et finalement peut-être que tu ne l'as pas remarqué mais je suis personnel trainer je suis coach sportif et coach en nutrition donc si tu veux travailler en personne avec moi clique sur le lien qui est en description pour booker un rendez vous offert avec moi donc on fait un petit bilan je te pose quelques questions tu m'expliques exactement quelle est la situation et c'est et regarde ensemble quelle est la meilleure direction à prendre pour toi et après on regarde ce qu'on fait par la suite donc voilà cet intérêt si ça t'intéresse lien en description et bien sûr ça ne t'engage à rien autrement bas merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt